... Alors, Nolo, parce que moi, peut-être je suis un peu ado à tarder, j'ai adoré ça, mais vous ? Non, moi j'ai pas adoré ça, je vais faire un petit détour, dans les années 50, il y a eu un phénomène littéraire. Oh non, je vais pas parler, il nous drouait ! Mais c'est un peu ça, son cas avait été réglé de manière très injuste par Cocteau, tous les enfants ont du génie, sauf Lino Drouet. Je l'avais noté, c'est dommage. Je peux pas dire, toutes les adolescents ont du talent, sauf à Ariane Fornia, parce que vous avez réussi quelque chose qui relève de l'exploit, selon moi. Vous avez pas tout à fait 18 ans, c'est ça ? Pas encore ? Si, j'ai 18 ans maintenant. Voilà, maintenant 18 ans, tout récemment, et vous avez réussi à cet âge précoce à écrire un livre de vieux. Moi, j'ai eu l'impression de découvrir le livre d'une grande bourgeoise du 16e qui découvre le monde adoressant. Alors, c'est tout à fait... Ça sent la naphtaline, le formol. Mais il y a des trucs incroyables. Alors, je vais pas faire mon zémur en disant que c'est écrit dans un style de journal féminin, mais si ça l'était, ce serait pas femme d'aujourd'hui, ce serait femme d'hier ou d'avant-hier. Mais il y a des trucs insensés pour quelqu'un de votre âge. Par exemple, les babes, vous expliquez ce que c'est les babes ? Abréviation branchée de Babacool. Quand j'avais votre âge, c'était une abréviation branchée de Babacool. Mais là, c'est fini. Ça fait longtemps que c'est terminé. Mais toujours est-il qu'on dit toujours ça ? Mais c'est plus branché. C'est complètement ringard. Mais peut-être, mais les jeunes, ils le disent. De 12 à 18 ans, ils le disent. Alors, si c'était complètement ringard, pourquoi on le dirait encore ? Mais c'est pas branché. Comment dire ? Je vais pas être celle qui vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau dans les années 2000. Et excusez-moi, mais on voit tout le monde avec qui ressort, les groupes de rock des années 60, et les stones, c'est trop cool, et je mets un pin's avec la langue des Rolling Stones sur mon pantalon. Il y a pas longtemps, il y avait un journaliste qui faisait une chronique qui m'ont montré qu'en 2007 et en 1967, c'était exactement la même chose. Mais c'est ça qui se passe. Le mot Bab n'est pas branché. Mais peu importe, moi j'ai découvert... C'est toujours utile qu'il est utilisé. Il est utilisé, ça c'est vrai. C'est parce qu'il a été Bab. Ah ! Non. Je vous disais ce que je l'ai été. Je veux pas vous déposséder de votre pantalon. Ah non, les gars ! Non mais vous expliquez votre problème. Le problème de ce livre, c'est que, et c'est terrible, vous écrivez, au lieu d'écrire contre votre époque, vous écrivez avec votre époque. Vous l'aimez tellement. Vous êtes tellement bien dans ce monde. Mais bien sûr. Non mais c'est terrible d'aimer à ce point son époque. C'est très bien pour vivre, mais pour écrire, ça donne des résultats vraiment catastrophiques. C'est-à-dire que vous écrivez avec un langage déjà de vieux. Il y a déjà des procédés dans votre livre. Vous avez 18 ans, vous avez déjà du métier. Elle a commencé à 14 ans. Oui, j'ai commencé à 14 ans, je suis une vieille, moi. Elle a déjà 4 ans de métier. C'est son 3e bouquin à 18 ans. Mais qu'est-ce que ça va être le prochain ? Mon Dieu ! Vous verrez. Ce qui est incroyable, c'est que je me fais allumer parce que je n'ai pas de métier et que je suis mauvais. Je voulais quand même répondre sur un truc. Sur Grande Bourgeoise du 16e. Je sais que je me prends ça dans la gueule parce que mon père est au gouvernement. Mais je tiens à signaler que j'ai fait toute ma scolarité dans un lycée public de province où il y avait une mixité sociale absolument parfaite et irréprochable. Oui, parce que quand on est à dire ça, c'est que ce n'était pas évident, quand même. Parce qu'on en est à vanter la mixité sociale, c'est que ce n'est pas si évident que ça. Moi, ça ne me vient pas à l'idée de parler de mixité sociale pour mes études. C'était le cas. Si, je le vante justement parce que je n'ai pas vécu dans la naphtaline. J'ai vécu dans un milieu tout à fait normal. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas été dans un cocon. Je n'ai pas été sur le sujet. Je vais te répondre, moi. Je peux ? Je ne comprends pas. Parce que moi, j'ai une explication. Allez-y. Alors, moi, je vous ai lus. Bon, je savais que le niveau scolaire en français s'était effondré, mais je ne pensais pas que c'était à ce point, quand même. Bon. Mais, ou à Donzert, dans la Drôme. Non, mais ce n'est même pas ça. Alors, moi, j'ai une explication sérieusement, parce que j'ai exactement la même impression qu'Eric. Mais je n'ai pas la même conclusion que lui. Ah, ça m'arrange. Non. Non, 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 non. Moi, ça ne m'a pas étonné. Moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point vous êtes aliéné par la génération de vos parents. Mais vous n'êtes pas la seule. Ce n'est pas la première fois que je constate ça. C'est-à-dire que c'est la... Vous savez, il y avait une expression que j'aimais beaucoup, un écrivain qui est mort il y a peu, qui s'appelait « rebellocrate ». Vous voyez le lieu ? Vous êtes une rebellocrate, mais comme toute votre génération. C'est-à-dire que vous croyez vous rebeller, vous rebellez contre vos parents, mais en fait, vous êtes exactement le produit... Alors, vous n'avez pas compris le bouquin. Non. Parce que c'est justement ce que je dis. Il faut arrêter de faire dans le sens astique, vous aussi, alors. C'est justement ce que je dis. C'est un des thèmes essentiels de mon bouquin. C'est ce rapport entre conformisme et subversion. Et à chaque fois... Mais vous n'êtes jamais subversive. Mais jamais. Vous êtes d'un conformisme absolu. Mais bien sûr. Quand vous dites... Non, mais attendez. Quand vous dites que le comble de la subversion, c'est de porter un t-shirt de Che Guevara, ça m'a fait hurler de rire. Mais moi aussi ! Mais c'est du quatrième de vie ! Alors là, c'est vrai que vous avez rien compris ! Elle se moque ! Non, parce que c'est pas vrai ! Mais si ! J'ai donné l'exemple correct ! Elle se moque des ados qu'ils font ! Mais j'ai bien compris ! Ce que j'essaie d'expliquer dans mon bouquin, c'est justement... Oh, ils ont mal vieillé ! Enfermés dans une époque où à chaque fois qu'on essaie d'être subversif, on tombe dans le pur conformisme. Tout simplement parce qu'on est récupéré par les médias qui se lajouent trop roc... Non, 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 justement ! Ah non, d'accord ! J'avais bien compris ! C'est pas parce que vous êtes récupéré. C'est parce que vous êtes aliéné. C'est-à-dire que vous semblez... Vous, je dis vous... Les ados ! Générationnellement, voilà ! Parce que vous êtes incapables, en fait, de vous révolter contre vos parents. Parce que moi, je pense que vous n'avez pas, en fait, le bagage culturel pour vous révolter contre vos parents. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que l'école est tombée tellement bas que vous n'avez pas la culture politique et historique... À cause de la gauche ! Non, non, c'est global ! Non, 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 c'est... Ah bon, c'est global, bon, ça va ! La culture politique et historique pour vous révolter contre vos parents qui, eux, l'avaient pour se révolter contre les leurs. Mais c'est quoi la révolte contre la génération de mes parents ? C'est écrire le premier sexe ? Ben, par exemple, oui, c'est déjà une révolte plus évidente. Je ne sais pas, moi, vous auriez pu aller, je ne sais pas, moi, à militer chez Philippe de Villiers. Ça, c'est une révolte contre votre mère, Alessier ! Vous auriez adoré à ça ! Je veux dire par là que quand vous dites, en plus, le mépris de classe, quand vous dites sur l'Europe, oui, ce peuple qui... l'inertie d'un peuple qui veut rester planté derrière la crête du coq, mais c'est l'électorat populaire qui a voté non. Évidemment, ce n'est pas la bourgeoisie des beaux quartiers qui est bien insérée dans la mondialisation heureuse. Ça, c'est sûr. Mais ce mépris de classe m'a exaspéré. Je n'ai pas du tout de mépris de classe. Si, c'est ça. Il y a une utopie en laquelle je crois profondément, et c'est peut-être la seule, c'est l'Europe. Vous êtes bien la fille de vos parents, et de la génération de vos parents. Mais bien sûr. Quand même, franchement. Mais bien sûr. Mais je veux dire, c'est ce que racontent tous les auteurs à notre époque, qu'on est enfermé parce qu'on est dans une génération où il y en a d'autres avant nous qui ont tout dit. Et justement, moi, ce que j'ai essayé de faire, moi, je n'ai pas du tout essayé de révolutionner les années 2000. Ce n'est absolument pas mon but. Moi, je voulais faire un livre drôle, qu'on ait envie de lire quand on est sur la plage, qu'on ait envie de prêter à sa meilleure amie. Un livre qui soit un catalogue de l'adolescence, qui soit agréable à lire. Je vais vous faire un compliment quand même. Il y a un truc qui m'a beaucoup amusé. Moi, je trouve ça drôle. Il y a un truc qui m'a beaucoup amusé. C'est la description de la génération de vos mères. Les Emma Bovary qui savent du Botox et tout. C'est très, très bien. Ce n'est pas ma mère. Ça, ça m'a... Non, non, les copines. Les copines de sa mère. Ça, c'est assez bien vu. C'est très drôle. Mais vous allez dire que ça concerne davantage ma génération. C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé ça bien. Ça doit être ça. Le livre est dédié à votre maman. Oui. Alors, il y a aussi autre chose qui ressort du bouquin. C'est quand même votre dégoût total de la politique et même de l'engagement politique. Parce que même si... Franchement, quand vous partez dans une manif avec... C'est contre la loi Fillon, d'ailleurs, à l'époque. C'est ça ? Avec des copains. Racontez. C'est le désengagement politique total. C'est la grosse farce. Oui, c'est ce qui s'est passé. On est allé à la manif. Au bout de cinq minutes, il y avait la moitié des filles qui étaient allées faire les soldes parce que c'était à Avignon et qu'il y avait des promos dans les magasins. Ensuite, les mecs ont commencé à sortir des bières et à être ivres morts et à essayer de voir s'ils ne pouvaient pas piquer du fric à quelqu'un d'autre pour s'acheter plus de bière. Ah oui, c'était super réussi. Mais moi, je me demande quand même dans quel monde vous vivez. Vous avez peut-être une éducation un peu particulière. À un moment, vous parlez de l'homosexualité. Il y a un chapitre. Et vous évoquez la jeunesse abreuvée à la cage au folle. Vous connaissez beaucoup de gamins qui font des soirées cage au folle à 15h, qui se passe le film. Vous voulez que vous aviez ? Ce que je voulais dire. Non, mais qui est née cette jeunesse qui se passe la cage au folle en boucle ? Moi, je ne connais pas. C'est un cliché. C'est le cliché de l'homosexuel. Vous remarquerez... Vous écrivez avec des clichés, vous êtes d'accord avec moi ? Mais attendez. Mais je dénonce ce cliché. Mais vous êtes méchant, vous. Non, mais là, franchement, c'est vrai. Moi, je l'ai lu, ce chapitre. Elle se moque, justement. Elle dénonce. Je dénonce ce cliché parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais l'an dernier, il y a deux pièces... Il faut le marquer, alors. Il y a deux pièces... Mais attendez, vous savez quand même reconnaître le second degré. Je veux dire, vous êtes un vieux de la vieille, vous savez reconnaître l'ironie. Vous en prie. Vas-y, vous en prie. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un cliché de l'homosexuel qui existe depuis très longtemps, justement depuis la cage au folle et qu'on voit toujours dans les... La jeunesse abreuver à la cage au folle. Mais c'est un stéréotype. Je ne vais pas citer toutes les pièces qui reprennent ce stéréotype, les pièces, les films, depuis. C'est parce que quand je dis... Mais c'est bizarre, ça soit cette référence. Quand je dis la cage au folle, tout le monde sait de quoi je parle, même ma génération. Mais oui, c'est vrai. À cause du film, plus que de la pièce, évidemment. Nono. Mais si, soyez de bonne foi, quand même, un peu. Je sais, je sais. Il y a du mal, mais... J'ai... 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 Ariane est plus jeune, il y a plus d'espoir. Éric Zemmour ! Éric Zemmour ! Il ne fallait pas poser ses questions. Il ne fallait pas poser. Je suis là pour ça, mon ami. Vraiment, ce n'est pas une question, ça. Ce n'est pas une question. Non, mais je vous ai trouvé un peu sévère ce soir, quand même. Ben... Bon... On n'aurait pas dû vous augmenter. Bon, écoutez, ça ne s'est pas si mal passé que ça, quand même. Ah, ils sont filmés, là, déjà ? C'est tout ! Elle en demande ! Mais j'étais prête, moi ! Ah ben non, allez-y, une dernière salve ! Non, mais maintenant, le... Je ne sais pas, un des signes de rébellion avant, au temps des babes, comme on disait, vous savez, les babes. Comme on dit toujours. Comme on dit toujours, très bien. Donc, ça consistait à se déchirer les vêtements. Maintenant, la rébellion, ça consiste... À les acheter pré-déchirés. Ben oui, et puis avoir des trucs de marques, que ça soit déchiré avec des marques. Et c'est un peu comme ça que vous écrivez, avec des trucs pré-déchirés et de marques. Vous écrivez avec des mots de marques. Moi, je suis très surpris que, auparavant, le langage jeune ou le langage de la rue, c'était quelque chose qui revivifiait la langue. Alors, on pouvait être d'accord ou pas, mais en tout cas, il y avait un renouvellement. Là, c'est un français déjà hyper formaté, complètement classique. Je vais dire un truc super prétentieux, excusez-moi. Trouvez-moi un auteur qui écrit comme moi. Allez-y. Envoyez-moi l'extrait. Toutes les rédactions de 4e... De journaux féminins. Allez-y. Trouvez. Bonne chance. C'est les journaux féminins. C'est toujours la même chose. C'est ce que j'ai dit l'autre fois. C'est les maintenant trois quarts des livres sont écrits comme des journaux féminins. Écoutez, je vous souhaite de vendre autant de livres que le tirage des journaux féminins. C'est vrai. Parce que ce sera déjà une belle réussite. Forcément, vous, c'est par Butte et France Football ce qu'elle écrit. Ça va, c'est sûr ? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Entre autres. Je vous connais. Vous êtes France Football, Butte, Mondial, 11. Bon, voilà. Voilà, on a le droit de lire elle, Marie-Claire. Comment vous appelez d'ailleurs ? Mademoiselle ? Mademoiselle sans cervelle ou un truc comme ça. Mademoiselle sans cervelle, voilà. Bon, ben, vous en avez de la cervelle quand même. En tout cas, je leur avais bien répondu. Il va bien, papa, au gouvernement ? Il va très bien, merci. Vous l'embrasserez pour nous. Avec plaisir. Vous lui dites qu'il peut venir ici en toute sécurité. Il ne sera pas agressé. Mais je crois qu'il y a une clause chez vous que si on va chez Fogiel, on n'a pas le droit d'aller chez vous en même temps. Ah, il est allé chez Fogiel déjà ? Il y va. Donc, c'est déjà pris. Ah non, mais il est fou. Il faut lui dire de ne pas aller chez Fogiel. Ah non, parce que chez Fogiel, ça se passe mal. Il est en direct. Marco, il peut dire n'importe quoi. Il peut déraper à tout moment. Mais vous, vous pouvez monter comme vous voulez. C'est encore pire. Ah oui, mais c'est vrai que je monte comme je veux. Ah oui, mais c'est vrai C'est très bien. Il n'en a même moins ce que c'est vrai. Il n'aurait plus à faire. Il est jaloux là. Ah oui, c'est vrai. Pardon, Harry, je vous l'ai piqué. Je vais essayer comme ça. Écoute, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Dernière morsure chez Robert Laffont. Vous allez vous amuser si vous êtes ado ou pas d'ailleurs. Si vous êtes parent d'ado, peut-être même ça vous amusera plus si vous êtes parent d'ado.